Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Cétude Culture et tout de suite le sommaire de ce mardi 22 janvier. C'est le résultat d'une carte blanche. Dan Ramène a capturé le mouvement des danseurs et circassiens pour une série de photographies. Les clichés sont exposés à la commanderie. Le centre de musique baroque de Versailles recherche ses nouveaux chanteurs. La maîtrise forme chaque année une soixantaine de jeunes. Du CE1 à la 3e, nous avons rencontré 4 d'entre eux. L'association Helium prend l'air. Jusqu'au 3 février, 50 de ses artistes sont rassemblés à l'espace de Covid de voisins le Bretonneux pour présenter sculptures et peintures. Pour sa nouvelle exposition, la commanderie a fait appel à un photographe, artiste associé jusqu'en 2020. Dan Ramène s'est interrogé sur le corps et le mouvement. Une vingtaine de clichés qui décryptent et décomposent les gestes et notamment ceux de la danse. Capturé un instant, un mouvement, 26 clichés sont rassemblés autour de la danse principalement. Dan Ramène s'est attaché à plusieurs compagnies en résidence ou en représentation avec la mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'idée c'était de croiser aussi les artistes que nous programmons et puis les rencontres se font ou ne se font pas et là ça s'est fait. Il se trouve que notre partenariat avec la mission danse, ça a été de lui faire qu'il puisse rencontrer des chorégraphes. Donc il a rencontré plusieurs chorégraphes, il a assisté à plusieurs spectacles. Avec ses photographies, Dan Ramène entre au cœur du geste et de l'impression qu'il laisse. Son exposition est le résultat d'une rencontre avec les équipes de la commanderie. C'était une carte blanche, donc ça fait un an qu'il y travaille et je ne pouvais pas préjuger du résultat plastique, puisqu'il s'agissait d'expérimenter corps et mouvement. Donc ça pouvait être corps-mouvement, corps en mouvement, corps... C'est lui qui a choisi. Comme il a expérimenté plusieurs choses, il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement nettes. Et ça donne un ensemble hyper cohérent et c'est une partie de la réponse à la question, aux questions qu'il s'est posées lui. Avec ces clichés, le temps semble suspendu. Le mouvement laisse comme une trace fantomatique pour à notre tour s'interroger sur l'empreinte qu'on peut laisser. Des happy hours à la grande scène, Vincent Touchard se dévoile un peu plus au prisme d'élancourt. Le jazzman est en concert le 26 janvier prochain pour son premier album, Classe moyenne, et il est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, votre genre musical, c'est le jazz que vous jouez et composez. Mais dans votre album, sorti il y a à peine plus d'un an, donc Classe moyenne, on trouve aussi des touches orientales, un soupçon de musique classique. C'est ce que vous aimez, marier les genres ? Tout à fait. Oui, oui, ça fait très longtemps que j'ai envie de marier les genres. J'ai commencé notamment par jouer en duo avec un violoncelliste, donc batterie violoncelle. Les deux univers des instruments étant assez différents et rarement associés, c'était une volonté de marier ces genres. Et là, dans ce disque-là, vraiment, j'ai poussé cette idée assez loin. Et pour le concert de samedi, justement, il y aura mon quintet, qui est un quintet assez jazz, qui intègre un violoncelle. Voilà. Et en plus, trois instruments avant, au bois, clarinette et basson, qui vont compléter le mix entre classique et jazz. C'est votre premier album ? Oui. Il a été longtemps mûri de toutes ces expériences, de ces rencontres, peut-être ? Oui, oui, il y a beaucoup de morceaux. Les premiers morceaux, j'ai dû les composer il y a vraiment plusieurs années. Donc ça, ça a été assez long. Oui, bon, en plus, je suis batteur. Donc j'ai un accès à la composition un peu particulier, même si je fais du piano et de la guitare par ailleurs. Ça m'a pris un certain temps, voilà. Donc ça a été l'aboutissement d'un long travail. J'ai vu aussi que vous avez vécu au Maroc. On joue du jazz au Maroc ? On s'en inspire dans ses propres créations ? Oui, 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 oui. Il y a eu pas mal de mariages, d'ailleurs, entre la musique marocaine et le jazz, notamment les musiques gnawa, qui sont une confrérie marocaine de trans, à la fois quasiment thérapeutiques et festives en même temps. Et cette musique a souvent été associée, notamment au jazz. Il y a des grands jazzmen qui ont travaillé et qui ont fait ces mariages-là, oui, tout à fait. Ça fait plusieurs minutes qu'on parle de l'album. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'était Renaissance. Et dans votre album, vous rythmez la vie quotidienne. Il y a les objets du quotidien, la vie de nouvelles. Pourquoi ? En fait, c'est mon premier album. Donc j'avais envie de définir un petit peu mon identité à travers cet album. Peut-être de relater certains événements de mon parcours. Et donc voilà, en fait, vie nouvelle d'ouvrir, enfin, ce n'est pas l'ouverture du disque, mais de parler de la vie nouvelle, c'était une évocation de là où j'ai vécu, là où j'ai grandi. Après, il y a un petit peu d'humour, évidemment, aussi dans le titre de l'album, qui est Classe moyenne. Il y a beaucoup de musiciens de jazz qui font référence à des origines, je ne sais pas, de New York. Et moi, finalement, je viens d'une banlieue un peu classique, un peu... Et je trouvais ça presque rigolo, finalement, de mettre ça en avant, comme si la banalité et la simplicité, on pouvait partir de ça. Vous nourrissez de votre passé pour composer. Ah oui, oui, de toute façon, ça, je pense qu'on ne peut pas éviter de faire ça, et c'est bien. On parlait tout à l'heure de ce mélange de genres musicals, et notamment, ça se voit dans vos influences. Moi, j'ai lu Avishai Cohen, Brad Medlow, Anténin Vorach, excusez-moi pour l'explication, et Jean-Sébastien Bach. Je pense qu'on ne peut pas faire un plus grand quantité qu'on t'écart, quand même. Oui, non, parce que, pas tant que ça, parce que, alors, évidemment, Bach n'a pas joué de jazz et de Brad Medlow, mais par contre, l'inverse est vrai, Brad Medlow ou Avishai Cohen utilisent beaucoup d'éléments du classique, aussi, dans leur musique, et pour ce qui est d'Avishai Cohen, ils utilisent énormément, aussi, de musique traditionnelle, de pays différents, et, voilà, tout ce mélange-là, c'est ça qui m'intéresse, oui. Alors, on a entendu quelques notes tout à l'heure. Moi, j'ai la sensation que vous proposez un jazz très doux, presque contemplatif. Vous voulez amener le public à se poser, peut-être, à oublier, aussi, peut-être, cette vie un peu banale, des fois ? Oui, 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 peut-être. Ça, je ne sais pas. Contemplatif, il y a des choses qui sont aussi assez rythmées. Par exemple, le morceau qu'on a diffusé là, c'est Renaissance et des rythmiques marocaines qui sont utilisées là-dedans, dans ce morceau-là. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien les choses qui sont assez écrites, assez travaillées, assez sophistiquées, sans explosions, même s'il y a quand même quelques passages, même free, free, c'est-à-dire improviser librement. Le jazz, c'est quand même très marqué par l'improvisation, souvent, où des artistes se lancent. Oui, mais l'improvisation dans le jazz, elle peut prendre plusieurs formes, et notamment la forme d'improviser sur des choses, sur des thématiques qui sont exposées. Et dans tous les morceaux qu'on a là, il y a de l'improvisation. Même si ça ne se ressent peut-être pas complètement, en fait, il y a énormément d'improvisation. La batterie, c'est votre instrument. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous découvrez assez tôt, 13 ans. Mais pourquoi la batterie ? Honnêtement, je crois que la batterie, en fait, on était avec quelques copains, et on a divisé le groupe qu'on allait monter. C'est-à-dire qu'on a dit, moi j'ai dit, moi je vais faire la batterie. J'ai un copain qui avait démarré la guitare, et puis un autre qui a dit, bon ben je vais faire la basse. Et voilà. Peut-être pour en rester à la batterie, arriver à composer par la batterie ? C'est-à-dire ? L'instrument de la batterie, c'est elle qui vous a mené vers le jazz ou pas du tout ? Alors, la batterie m'a mené vers le jazz, mais par contre, ce n'est pas la batterie qui m'a mené à la composition. Je pense que la composition s'est venue plutôt parce que je faisais de la guitare et aussi parce que j'étais au conservatoire de Versailles. dans la classe de Sylvain Boeuf, saxophoniste et directeur de cette classe. Et on avait de la composition à faire. J'ai composé un petit peu sous la contrainte au début. Et puis en fait, ça m'a payé beaucoup. Un album qui sort. Alors, on a un peu pris par le temps, mais on vous connaît pas mal au prisme, quand même. Il n'y a pas que le concert du 26 janvier. Est-ce que vous vous occupez de la programmation jazz ? Oui. Monsieur jazz ? Pas tout à fait. Je ne m'occupe pas de toute la programmation jazz du prisme. Je m'occupe notamment de ce qui se passe au piano-bar du prisme, où il y a un concert toutes les semaines, tous les jeudis. D'ailleurs, il y en aura un jeudi 24, là. Je vous invite à venir. Et donc, effectivement, je m'occupe de cette programmation-là, précisément, où également je joue avant et après les spectacles. Comme c'est le cas ce soir. À vous écouter, à ne pas vous manquer. Alors, merci, Vincent Touchard, d'avoir accepté notre invitation ce soir, le 24 janvier et surtout le 26 janvier, pour votre concert. Merci. On reste dans la musique. Est-ce que votre enfant aime chanter ? Si oui, la maîtrise du CMBV est peut-être pour lui. Le Centre de musique baroque de Versailles organise ce week-end une journée portes ouvertes pour découvrir le quotidien des pages assez jeunes du CE1 à la 3e. Une première étape avant un recrutement. À la rentrée prochaine, nous avons rencontré 4 pages actuellement en 3e. Léna, Clélia, Guillaume, Timothée sont pages au Centre de musique baroque de Versailles. Les pages, ce sont les enfants à partir de la 6e qui vont assurer production et concert. Ils ont tous les 4 14 ans et sont élèves de 3e. Moi, personnellement, j'étais assez petite. J'étais en CP, donc c'est difficile de savoir. Je savais juste que j'aimais chanter, que ça me plaisait de chanter. C'était mon frère qui était d'abord au CMBV. Et mes parents ont décidé de m'inscrire aussi. Ce jour-là, ils répètent sous la direction d'Olivier Schneebeli, le directeur musical et pédagogique de la maîtrise. Le 21 février, ils chanteront Philippe Ersan à Radio France. C'est vraiment de fonder un groupe. Et donc, que chacun se sente responsable au sein du groupe. Donc, à différents niveaux de responsabilité, évidemment. Je ne vais pas avoir les mêmes exigences avec des jeunes 6e qu'avec des grands 3e. Avec ce sentiment qu'on développe chez eux, ça amène à plus de plaisir, ça amène à moins compter le temps qu'on passe en répétition. Ils sont toujours en soif d'être là, de montrer qu'ils savent faire. La maîtrise est en châme, les classes à horaire aménagé. Le matin, ils sont à l'école et au collège. L'après-midi, cours de chant et répétition au CMBV. On va au collège, généralement de 8h à 13h ou 14h. Et puis, on arrive au CMBV et juste après, on commence la répétition. Après, généralement, on a une pause d'une demi-heure. Et jusqu'à 17h, 17h30, on continue de la répétition. C'est peut-être 3-4 heures par jour. Mais c'est comme des cours normaux. Donc, on s'y fait rapidement. Une sorte de petite troupe vocale qui va se retrouver ici 4 après-midi par semaine. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Qui va leur donner l'occasion de donner de très beaux concerts à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Mais aussi des tournées en France et à l'étranger. Les rendez-vous à la Chapelle Royale, ce sont les jeudis musicaux. 24 sont organisés sur la saison 2018-2019 de novembre à juin. Une dernière répétition avant de se produire devant une salle pleine. Un moment de stress malgré l'habitude. Les profs sont là pour ça. Et entre nous aussi, on a un petit geste qui nous souhaite bonne chance. Moi, j'étais stressée, je pense, cinquième et quatrième. Mais après, petit à petit, on prend goût et on s'habitue quand même à avoir un certain nombre de personnes en face de nous. Un loisir passion pour certains, une volonté d'en faire son métier plus tard pour d'autres. Près de 60 enfants sont chaque année en classe à horaire aménagé sur Versailles. Le recrutement débute au niveau du CE1. Jusqu'au 27 janvier, Corinne Seska présente plusieurs de ses monotypes à la Galerie Saint-Simon à Versailles. Elle travaille sur une plaque de métal sans gravure et crée des modèles inédits grâce à une vieille presse artisanale. Des œuvres réalisées autour du corps humain, du mouvement. Je travaille sur les émotions. En fait, ce qui est mon... c'est la diversité des émotions. Et je passe par le corps, je cherche un langage sur le monotype, un langage pour exprimer dans le corps, sur les inversions de hanches, la puissance de l'émotion aussi, en essayant, par exemple, de partir à un pied, propulser la tête. Et le mouvement, parce que le mouvement, c'est la puissance. C'est le... moi, il faut que je l'inscrive, quoi. Il faut que j'inscrive ce qui me vient comme émotion sur ma plaque. En janvier 1989, le théâtre Alexandre Dumas est fondé à Saint-Germain-en-Laye. Pour ses 30 ans, le site se prépare à trois jours festifs du 25 au 27 janvier. Et pour en parler, nous sommes par téléphone avec Sophie Bauer, la directrice déléguée du théâtre. Bonjour. Bonsoir, Mélanie. Alors, pour ses 30 ans, le théâtre se refait une beauté. Le public va pouvoir découvrir une exposition photographique dans un foyer totalement rénové. C'est bien ça ? Oui, exactement. Nous avons renouvelé entièrement ce foyer. Nous l'avons rendu plus chaleureux. Nous allons pouvoir le découvrir vendredi à 20h, exactement, puisque nous inaugurons à la fois ce foyer rénové, nous inaugurons également cette exposition photographique qui va nous montrer les coulisses et les secrets du théâtre par 30 amateurs du photoclub de Saint-Germain-en-Laye. Puis nous allons également assister à une conférence autour des 30 dernières années dans le spectacle vivant. C'est ça, c'est trois jours assez chargés. Et vous offrez aussi un spectacle au public, une création du cirque Le Roux. Exactement, un spectacle qui s'appelle The Elephant in the Room. Alors c'est une création qui a déjà une grande renommée, puisqu'ils ont fait énormément de tournées l'année dernière. C'est un spectacle qui a rencontré un énorme succès public. Donc on va dire qu'on est parti sur une valeur très sûre, qui a déjà vraiment rencontré un très très bel écho. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui est pour le coup extrêmement spectaculaire, une technicité absolument fabuleuse pour ces circassiens. Ils sont au nombre de quatre. dans un décor qui va vraiment rendre hommage aux capacités techniques du théâtre, à son grand plateau qui fait plus de 500 mètres carrés, avec notamment un immense mât chinois dans lequel les circassiens vont pouvoir effectuer des voltiges qui fait plus de 12 mètres de haut. Donc voilà, une très belle proposition pour trois représentations. Samedi à 15h et à 20h, dimanche à 15h. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui nous tient à cœur parce qu'il est aussi, je dirais, transgénérationnel. Il va parler à toutes les générations. Alors pour cet anniversaire, on va revenir un petit peu sur l'histoire du théâtre. Il porte le nom d'Alexandre Dumas. Et si je comprends bien, ce n'est pas un choix anodin. Non, pas du tout. Ce n'est pas un choix anodin puisqu'Alexandre Dumas a fondé un théâtre à Saint-Germain-en-Laye. C'est vrai qu'il avait souhaité ouvrir un théâtre à Paris. À l'époque, ça n'avait pas fonctionné. Quand il s'est installé au château, donc juste à côté, à Marlis-le-Roy, c'est vrai qu'il a voulu s'installer à Saint-Germain au niveau théâtre. Et c'est vrai que c'est un théâtre qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons des traces d'archives, on va dire. Il n'était pas très, très loin du théâtre actuel qui a été fondé il y a 30 ans, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un théâtre qui a eu un énorme écho, bien que Paris l'a un peu jalousé. Voilà, donc on a voulu rendre hommage à cette histoire. Alors le théâtre actuel, celui d'aujourd'hui, c'est près de 27 000 spectateurs chaque année, plus de 50 spectacles tout au long de la saison. C'est des chiffres qui durent depuis 30 ans ? Oui, c'est même un peu plus. Aujourd'hui, on est presque à 28 000 spectateurs. Et c'est vrai que c'est un succès de fréquentation qui ne s'est jamais démenti. On a un public très fidèle. Il y a des personnes qui nous suivent vraiment depuis l'origine, depuis 30 ans. On a un public qui se renouvelle, bien sûr, puisqu'on fait beaucoup d'efforts de communication en direction de la jeunesse, en direction des familles. C'est une population assez majoritaire sur Saint-Germain et son territoire. Donc on est assez fiers de cette fréquentation. Elle est même en hausse. Là où peut-être plusieurs théâtres baissent un petit peu, nous, on a vraiment réussi à renouveler le public en adaptant nos tarifs et en proposant une programmation plus pluridisciplinaire également. Vraiment axer sur la musique d'aujourd'hui, sur les opéras d'aujourd'hui, sur la danse plus contemporaine. Sur du théâtre qui n'hésite pas à lorner vers la danse, vers le cirque également, vers la vidéo. Donc on essaye d'avoir les créations les plus représentatives du spectacle vivant actuel. Merci Sophie Bauer. Je vous laisse donner la touche finale avec toutes les équipes du théâtre. Et pour ne rien manquer de ce week-end de fête, le programme est à retrouver sur le site internet qui s'affiche actuellement. Merci. Merci à vous. Très bonne soirée. Nous espérons à bientôt. Ils sont 50 rassemblés à voisins le Bretonneux. L'association Helium prend l'air pour une exposition. Ces artistes présentent plusieurs de leurs œuvres, sculptures, peintures, dessins. Un moyen de se faire connaître au-delà du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, là où ils sont tous installés. L'exposition est à découvrir jusqu'au 3 février à la maison de Coville. Montrer la diversité de tous les talents de nos artistes, en fait, pour certains qui sont de renommée internationale et d'autres qui ont une renommée locale. C'est vraiment une façon de donner un aperçu de ce vivier. Chaque artiste avait la liberté de choisir les œuvres qu'il voulait, qui correspondaient surtout à l'espace qui lui était imparti. Pour commencer cet agenda, un concert solidaire. Ce dimanche 27 janvier, le Lions Club Elancourt à Qualina reçoit un groupe gospel, Spirit, à l'église Saint-Médard à Elancourt. Début du concert à 16h. Ils partent pour une tournée aux quatre coins de la planète. Les Mangeurs de Lapins proposent leur plus grand numéro de musical. Un carnet de voyages poétiques, loufoques et déjantés à vivre ce mercredi 23 janvier au Théâtre Espace Coluche. De plaisir extrait. C'est un hommage, une déclaration d'amour que Jane Birking fait à Serge Gainsbourg. L'artiste fait jouer sa musique par un orchestre symphonique et interprète les textes célèbres. Elle sera sur la scène de la Ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux ce samedi 26 janvier. La danseuse et chorégraphe Yasmine Hugonnet propose un concert choréo-graphico-musical. L'artiste s'intéresse à la genèse du mouvement, à la chronologie de l'instant. Elle présente Chronological le 24 janvier prochain au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Événement national pour célébrer les arts et la culture dans les conservatoires. La nuit des conservatoires revient pour une sixième édition et plusieurs établissements saint-quantinois répondent présents, comme à Trappes où l'école de musique et de danse vous permet d'assister à des cours, des répétitions et des parenthèses musicales et chorégraphiques. À plaisir, le château et ses communs se dévoileront en concert ou encore à Morpa qui participent pour la première fois à cette nuit des conservatoires. La salle Ravel, l'espace Albert Camus et le Café de la Plage vous attendent pour de nombreux concerts. On conclut ce magazine avec un hommage. Il était une légende de l'accordéon. Marcel Azola s'est éteint ce lundi 21 janvier chez lui à Villaine, sur scène. Il accompagnait Edith Piaf, Gilbert Beco, Barbara, mais aussi Jacques Brel qui lui avait lancé un fameux chauve-marcel-chauve. Écoutez. C'est la fin de ce 7-8-Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.